La saison touristique s'annonce plus compliquée que d'habitude avec l'absence de la plupart des visiteurs étrangers. Nous nous sommes rendus dans un camping à Sérignan-Plage dans l'Hérault qui n'est pas complet à l'heure actuelle. Il y a eu beaucoup d'annulations. Comment les propriétaires tentent-ils de sauver la saison ? C'est le défi de l'été, notre nouveau format. Justine Bail, Olivier Gardette. Pour ce camping de l'Hérault, la mission est de taille. Concilier l'insouciance des vacances et les préoccupations sanitaires. Ils ont deux mois pour rattraper le chiffre d'affaires et sauver leur saison. C'est le défi de l'été. Lorsqu'il sillonne les 42 hectares de son camping, Jean-Guillamat ne cache pas sa déception. Donc là on est sur la zone des parkings où on voit bien qu'il y a des trous. Chaque trou, c'est un hébergement qui n'est pas occupé. Alors qu'à cette saison, ils devraient être tous pleins. A cause du Covid, 60% des réservations ont été annulées. Résultat, seul un mobilhome sur trois est occupé en ce moment. On a une période pendant quelques semaines à remplir. Parce qu'après en septembre, octobre, novembre et décembre, c'est mort. Les gens ne m'en ont pas. Donc c'est maintenant ou jamais. Si on doit faire une bonne saison ou une nouvelle saison. Pour attirer les clients, le maître mot cette année s'est rassuré. Surtout dans les espaces partagés. Gros enjeux à la piscine où tous les vacanciers se retrouvent. L'avantage qu'on a dans les piscines, c'est que l'eau de piscine est chlorée. Donc elle est désinfectée et désinfectante. Donc on peut toucher. Là, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et dès lors qu'on respecte la distanciation, en étant parfaitement en sécurité. Des mesures suffisantes aux yeux des clients. Tout le monde fait un peu l'effort. Donc c'est vrai que même les employés, on voit qu'ils font vraiment attention. Ils mettent tout leur place, qu'ils se nettoyent souvent les mains. Et puis d'être très bien nettoyés. Non, aucun souci à ce niveau-là. On n'a pas hésité quand même. Quand on a su que ça ouvrait, on n'a pas hésité. Moins de touristes, c'est moins d'animation à assurer. Et donc, moins d'animateurs. Bien joué ! 8 au lieu de 12, effectifs réduits. Sauf, pour ce qui fait le succès du camping, les soirées-spectacles. Là, c'est la classe. Vous avez la classe avec. 9 danseurs et chanteurs professionnels recrutés, comme d'habitude. Vous savez tous et toutes l'importance qu'ont les spectacles pour nous. Pour l'esprit du camping, pour l'image du camping. Et surtout pour les clients qui attendent de ça, chaque soir, de vous retrouver. Ceux qui hésitent à venir, se disent, cette année ne sera pas comme d'habitude parce qu'il n'y aura pas les spectacles. Il y aura les spectacles, il y a les animateurs. Certains reviennent d'année en année, ils vont retrouver cette ambiance-là. Et c'est notre cheval de bataille, l'enjeu est là. Au même moment, loin des projecteurs, la lumière brille toujours à la réception. Il est 23h21 et donc je transfère des réservations de cette année à l'année prochaine. Entre les annulations, les réservations de dernière minute et les questions, l'équipe fait des heures supplémentaires. C'est vrai qu'en camping, on n'a pas l'habitude de travailler à la réception jusqu'à minuit. Ça c'est clair. Mais une fois encore, année exceptionnelle, action exceptionnelle. Si on fait des choses normales pour une année exceptionnelle, c'est bon, on met la clé sous la porte en face à autre chose. En coulisses, autant que sur scène. On tourne, si on touche quelqu'un, c'est qu'on n'est pas à la bonne existence. On tourne. L'avenir du camping se joue maintenant. Sauter ! Sauter ! Sauter ! Sauter !